... Je m'appelle Alain Lepatre-Lamontagne. Je suis à l'heure actuelle administrateur de MicroCred Madagascar. Je suis administrateur également de MicroCred Sénégal, mais également président du conseil d'administration. Et tout prochainement, je dois être administrateur de MicroCred Côte d'Ivoire. Eh bien, j'ai connu la microfinance de façon beaucoup plus complète lorsque j'étais directeur général de la Banque Africa Madagascar. À cette époque-là, j'avais l'intention de faire de la microfinance à travers la banque que je dirigeais. Mais pour des raisons de méconnaissance du secteur surtout, c'est que mon conseil d'administration n'a jamais voulu investir dans la microfinance à ce moment-là. Et donc, j'ai attendu l'opportunité. L'opportunité s'est présentée lorsque Cardo Ventura s'est présenté à moi en 2006. Et à cette époque-là, il créait MicroCred Madagascar. Et pour MicroCred Madagascar, comme je suis venu à lui en lui disant que finalement, Banque Africa Madagascar souhaitait investir dans la microfinance et que je me faisais fort de convaincre mon conseil d'administration, ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que, pardon, Banque Africa Madagascar a pris 25% du capital de MicroCred Madagascar. C'est une des rares institutions de microfinance qui n'impose pas d'épargne préalable. Je pense que MicroCred est quand même avant tout une banque. Alors, elle est une banque dans certains pays. C'est le cas de Madagascar où elle est banque. Elle a un agrément de banque. On peut considérer qu'elle a un fonctionnement de banque. Et je pense qu'il ne faut pas dévaluer le terme de banque. Donc, la seule chose, c'est que quand on devient banque, il ne faut pas dire qu'on devient banque. Donc, on fait de la banque telle qu'on la conçoit, telle qu'on la concevait il y a 20 ans. On fait de la banque pour un type de client qui est plus modeste. La seule chose, c'est que cette banque ne doit pas tourner le dos à sa mission première, à savoir leur permettre de le sortir de la pauvreté, leur permettre d'évoluer, leur permettre de faire vivre normalement leur famille, etc. C'est à ce titre-là que je pense que MicroCred doit être une banque. MicroCred, par rapport aux autres institutions de microfinance, a donc la particularité que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'elle ne demande pas à ses clients de faire de l'épargne préalable. Et je crois que ça, c'est fondamental. MicroCred se distingue aussi par le fait qu'elle est professionnelle. Elle est beaucoup plus professionnelle que beaucoup d'institutions qui fleurissent à chaque coin de rue et qu'on voit des tas d'initiatives de gens qui se targuent de faire de la microfinance. Mais très peu en font réellement. Il y a quelques grands organismes. MicroCred en fait partie. Je prends le cas, par exemple, du Sénégal, où après trois ans et demi d'installation au Sénégal, MicroCred est arrivé au deuxième rang. Il y a au deuxième rang des institutions dénégalaises. MicroCred n'est pas un établissement de seconde zone. C'est vraiment un acteur majeur dans le secteur de la microfinance, incontestablement. Les valeurs qui caractérisent le groupe MicroCred sont des valeurs qu'on pourrait considérer des valeurs d'humanisme. Je n'aime pas beaucoup le mot, mais ce que je dirais, c'est des valeurs de partage, des valeurs de solidarité, des valeurs d'égalité. Il y a dans MicroCred des concepts qui se rapprochent beaucoup plus de l'homme et beaucoup plus que de la... On raisonne en termes humains et on raisonne moins en termes financiers. Donc, c'est vraiment une caractéristique très particulière. MicroCred ne fait pas de la microfinance pour se faire plaisir, pour se faire bien voir, pour donner des impressions, comme le font certains établissements, pour donner l'impression qu'on fait quelque chose de social. MicroCred a des valeurs complètement ancrées dans la volonté de sortir des gens de la pauvreté et de permettre à ces gens d'évoluer favorablement dans leur vie personnelle. La microfinance peut être rentable et la microfinance doit être rentable. Alors, il est vrai qu'au début, compte tenu de la taille moyenne des dossiers, il est relativement difficile d'avoir un équilibre les premières années. C'est pour ça qu'il faut en minimum trois, voire quatre ans pour arriver à obtenir cet équilibre. Donc, aujourd'hui, MicroCred, généralement, obtient, et la microfinance en général obtient des aides pour les premières années, mais il est sûr qu'au bout de trois ou quatre ans, elle doit être rentable. Si elle n'est pas rentable au bout de trois ou quatre ans, c'est qu'elle n'a pas bien fait son travail et à terme, elle n'a pas d'avenir. Pour avoir un avenir, il faut être rentable. Sinon, on n'est jamais éternellement à la charité publique. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le groupe MicroCred, en peu de temps, a réussi à faire de grandes choses. MicroCred, si je ne m'abuse, a été créé en 2006, a commencé l'activité, donc, il y a cinq ans, à peine, et a aujourd'hui, quand même, des institutions de valeur. MicroCred Sénégal, MicroCred Madagascar, Côte d'Ivoire débute, Nigeria, MicroCred Nigeria débute, mais je sais que, bien que je ne sois pas impliqué, je sais que la Chine fonctionne très, très bien. Donc, aujourd'hui, en très peu de temps, MicroCred a réussi à se créer un réseau qui est remarquable. Et je crois que, quand nous retournerons d'ici quatre ou cinq ans, on constatera qu'on a fait un très, très long chemin sur la voie du succès. Je pense que le développement MicroCred dans les années à venir doit s'inscrire dans un schéma de banque. La seule différence, c'est que ce sont des services bancaires de niveau unitairement inférieur, compte tenu du fait que ces gens ont un niveau de revenu, un niveau d'activité qui est relativement modeste, mais ils ont les mêmes besoins, mais avec des niveaux de montants unitaires beaucoup plus modestes. Donc, aujourd'hui, MicroCred et la microfinance en général devront devenir des banques, si elles ne le sont pas déjà, et devra vraiment s'attacher à faire de la banque. Elle est partie pour se donner les moyens de réussir sa mutation, mutation d'institution vers d'institution financière, plutôt vers une institution bancaire.